Bonjour, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver une fois de plus dans le cadre de votre programme qui est devenu un biebdomadaire. Deux fois par semaine, nous sommes là pour commenter l'actualité vue par notre consultant Binigankou, Benoît Sinclair. Aujourd'hui, deux sujets sont au menu de cet entretien. Nous parlerons bien sûr, et on ne pouvait pas ne pas en parler, de l'élection présidentielle au Tchad avec les résultats publiés hier jeudi par l'Agence nationale de gestion des élections. L'Ange qui a publié hier les résultats qui font état de ce que le président de la transition Mahamat Idriss Déby serait vainqueur avec un pourcentage de 61,5%. Bien devant, très bien devant, M. Succes Mazra, son premier ministre, qui aurait recolté environ 17 à 18% de voix. Nous parlerons, nous essaierons de comprendre cette actualité. Nous irons également du côté du Niger à la frontière entre le Bénin et le Niger dans cette affaire qui s'apparente à être comme un nouveau problème ou bien une nouvelle affaire dans le cas des relations bilatérales entre les deux pays, entre le Niger et le Bénin, car on le sait, le président Benoît Patrice Talom a bloqué le passage du pétrole nigérien via le pipeline qui a été inauguré le 22 avril dernier et qui est présenté jusqu'ici comme le plus grand et le plus long pipeline au monde. Mesdames, Messieurs, ce sont les deux sujets que nous allons évoquer avec notre consultant permanent qui est déjà sur place. On prend une courte respiration et on se retrouve juste derrière pour le développement de ces actualités. A tout de suite. De retour sur le plateau de l'actualité vu par Bénin Gancou, Benoît Sinclair. Alors, Benoît Sinclair, bonjour. Bonjour, M. Benoît. Très heureux d'être toujours en votre compagnie chaque mardi et chaque vendredi sur Crème TV. Oui, oui, ça c'est nécessaire. Alors, sans plus tarder, nous allons prendre direction de Jamena Ocha. Nous tous, hier, on a assisté, peut-être, Médusé ou je ne sais pas quel est, chacun tirera le qualificatif ou bien l'interprétation qu'il voudra en faire. Mais, on a assisté hier à la publication des résultats de l'élection présidentielle du 6 mai dernier. On en parlait encore mardi dernier. On essaie de peser un peu, d'évaluer les forces, les faiblesses des deux principaux candidats, à savoir Success Masra et le candidat de président sortant de la transition, M. Mahamat Idris Déby. Alors, on a dit qu'on attendait les résultats le 21 mai prochain, comme le dit la loi électorale de ce côté. Mais, hier, on a été pris de coup. On va le dire comme ça, toute la communauté internationale, même les Tchadiens, ont été pris de coup trois jours seulement après les élections. Là, je entendais par là, l'Agence nationale de gestion des élections, mise sur pied par le président Mahamat Idris Déby, lors de la transition, a publié les résultats qui font état de ce que le président sortant aurait remporté haut la main. Enfin, on va le dire, et c'est le moins qu'on puisse dire haut la main, cette élection, dès le premier tour, avec 61,5% des voix. Premier commentaire. Le commentaire qu'il faut faire en premier, c'est qu'à la vérité, on est tous surpris. On est tous surpris. On est tous surpris de ce que les choses se soient passées avec beaucoup de précipitations. Les choses se passent avec des intonations bizarres. Bon, c'est Masra qui est en train de vouloir réaffirmer son autorité populaire, sa légitimité, de ce qu'il a été en opposant. Et nous l'avons tous vu par le passé, que les Tchadiens ont eu un sens, c'est tout de même. Donc, ça fait qu'on devait quand même s'attendre à ce jeu-là, à une précipitation de publication des résultats, parce qu'il fallait ici, le débit ne peut pas venir, ne peut pas accepter de perdre les élections. Vous savez, parce que comme on l'avait dit déjà dès le départ, l'appétit vient toujours à manger. L'appétit vient à manger. Donc, ça fait que du coup, on est vraiment stupéfait. On est stupéfait, on se pose bien la question de savoir. Et surtout, et surtout que lorsqu'on voit le gap, lorsqu'on voit 61%, 18%, mais quand même, lorsqu'on essaye même de vouloir faire la fraude, qu'on la fasse avec élégance tout de même. Mais là, vraiment, il n'y a pas eu d'élégance dans la fraude, il n'y a pas eu d'élégance dans la manière de vouloir publier les résultats. Il n'y a pas eu d'élégance parce que la popularité et le nombre de Tchadiens que Masra a eu quand même à mobiliser, c'est quand même énorme de savoir que ce n'est que 18% qui vient à récolter. Donc, ça justifie quand même une certaine complicité dans ce qu'on pourrait parler des résultats préfabriqués. Vous comprenez un peu. Donc, du coup, on se pose vraiment beaucoup de questions. On se pose des questions parce que déjà, on se dit déjà qu'il faudrait que Masra se rende à la Cour constitutionnelle et tout. Il faudrait voir la logique d'opérationnalisation en termes de nomination à la Cour constitutionnelle. Est-ce qu'on arrive là par vote ? Est-ce qu'on arrive par nomination ? Est-ce qu'on arrive par projet ? Bref, il y a autant de questions qu'on peut se poser. Et quelle sera la crédibilité de la Cour constitutionnelle si la personne a été nommée aux yeux de son patron ? Donc, ça devient vraiment difficile parce que certaines langues demandent déjà certainement à se rendre à la Cour constitutionnelle. C'est qu'il faudrait tout simplement que les institutions soient fortes et qu'on puisse valablement établir les résultats et qu'on se dise voici les résultats que nous avons eus. Et c'est d'autant plus qu'on fait comprendre des résultats de ce que l'ange a transmis lorsqu'on transmet les résultats. Donc, la précipitation avec laquelle on a eu à traiter ces différents dossiers, on se retrouve vraiment dans une espèce de mascarade de traitement des dossiers concernant ces élections au Tchad. Alors, pour être beaucoup plus précis dans ces résultats, Mohamed Idriss Déby, selon l'ange, l'agence nationale de gestion des élections, aura obtenu 6,61,03%, soit 3,780,360 voix qu'il aurait obtenu, contre, bien sûr, le succès de Masra, qui a eu 18,53, soit 1,149,199 voix. Vous parliez du gap parce qu'il faut aussi souligner que, selon les statistiques qui ont été dévoilées hier, au moins trois quarts des électeurs sont allés aux urnes. On va dire, ça a couru, ça a fait courir. Alors, on vient à interpréter, vous le disiez tantôt peut-être, l'ange, l'agence nationale, aurait peut-être pris Masra à contre-pied. Parce qu'on le sait, en journée, M. Masra a fait une publication, une sortie vidéo, où il a dit, il s'est reconnu, il a reconnu qu'il s'est reprogrammé vainqueur. Il s'est autoprogrammé vainqueur, en disant que ce vote était l'expression du peuple tchadien. La vérité, c'est qu'en fait, Masra pensait lui aussi prendre de contre-pied le pouvoir en place. C'est d'autant plus qu'en termes de démographie électorale, quand même, au niveau du tchad, c'est près de 8 millions d'électeurs, quand même. Et lorsqu'on dit que les trois quarts sont partis aux élections, ça suppose que nous avons dans les 6 millions qui sont partis. Vous comprenez ? Ça, on parle de 8 millions. Voilà, 8 millions, quelque chose, on parle de 8 millions, mais aussi 100 millions. Quand on dit trois quarts, ça veut dire que nous sommes dans les 6 millions et poussées. Donc ça veut dire quand même qu'il y a une forte mobilisation. Parce que là, il faudrait qu'on sache le taux d'abstention, le taux de cécile. Parce que quand les résultats viennent en termes de publication, ça devrait venir à une extenue avec les chiffres complets. Tout à fait. Parce qu'on ne sait pas en termes de taux d'abstention. Et puis, quand on a fait bavarder en disant que non, il n'y a plus de 200 partis politiques qui sont derrière le parti d'édifice. Mais il ne suffit pas d'avoir un parti politique qui dit qu'on a mobilisé, n'est-ce pas, une certaine démographie électorale. Ça, c'est en quelque sorte une immoralité électorale, une immoralité républicaine de faire comprendre aux citoyens que lorsqu'on a déjà un parti politique, nécessairement, on a mobilisé un certain nombre d'électeurs. Ça, c'est un peu faux. Donc, du coup, lorsqu'on regarde les agis des uns et des autres, c'est-à-dire du côté de Masra, du côté de l'ange, bon, il y a quand même un rapport de force. Et c'est d'autant plus que le rapport de force est déséquilibré ici parce que l'ange est quand même une structure publique nationale. Contrairement à un homme, vous voyez, donc c'est un peu très très difficile. Parce que là, il ne s'exprime pas en tant que premier ministre, il s'exprime en tant que candidat. Candidat. Alors, on va voir le trio de tête, selon l'ange. L'ange qui n'est pas l'ange. L'ange qui est l'agence nationale de gestion des élections. 61,3% pour Mahamad Idriss Déby. 18,53% pour le succès Masra. Et 16,81% pour Parimi Padaké, l'éternel opposant. En tout cas, on attend que les résultats soient validés par le conseil conditionnel. Oui, on attend certainement que les résultats soient validés. C'est pourquoi j'ai dit qu'il faut voir la logique opérationnelle en termes de nomination. Bref, en termes de responsabilité qui sont là. C'est un peu comme on peut voir au Cameroun. C'est le président qui nomme le président de l'ECAM. C'est le président qui nomme la cour constitutionnelle. En fait, donc ça fait que du coup, on se pose la question de savoir est-ce que les institutions seront respectées. Alors, c'est clair, nous n'allons pas trop nous appesantir. C'est une actualité qu'on va suivre. Mais il faut déjà quand même dire qu'il y a quand même eu des prédispositions qui préfiguraient, idno, du moins je veux dire quoi. Déby fils comme vainqueur. Parce qu'il y a quand même une mobilisation de l'armée tout autour. Donc vous comprenez un peu. Ça fait que si ils ne gagnent pas par la voie électorale, ils ne gagnent pas par la loi des armes. Mais alors, Success Masra a demandé à ses militants, aux Tchadiens, de sortir pour une majeure pacifique ce vendredi. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre ? Bon, est-ce qu'on peut s'attendre à ce que les Tchadiens se lèvent massivement ? Bon, déjà, certaines langues font comprendre d'un certain état qu'il y aurait déjà certainement 13 morts. Bon, on ne sait pas trop. Donc, ce n'est pas encore vérifié et vérifiable. Mais ça circule déjà quand même dans les sociaux. Mais le climat ne s'annonce pas bien de ce côté. Bref, dans tous les cas, dans ce qu'on peut spéculer, il est délité, tout au moins. Parce que, est-ce que Masra va se laisser faire ? Est-ce qu'il va revenir à la charge avec un bon nombre de personnes qui ont eu confiance en lui ? Est-ce que ça va se dégrader ? Est-ce qu'il est revendu ? Bref, tout ça, ça se bouscule. Et puis, on ne sait pas, on ne peut vraiment pas tenir un propos spécifique, radical, de savoir si les Tchadiens vont se lever ou pas. Mais tout de même, nous savons que, je l'ai dit dernièrement, que l'électorat africain, aujourd'hui, prend conscience et vote avec un choix libéral. C'est en quoi il y a des déterminants sociologiques qui pèsent dans la conscience de l'électeur africain. Mais toujours est-il de savoir que nous avons déjà une évolution qui est actée. Ça fait que, du coup, on ne peut pas se permettre d'avancer des logiques parolières parce qu'on va en censer X candidats et vouloir limiter Y candidats. Non, mais je dis encore que je sais que les citoyens tchadiens sont davantage mûrs en termes de choix électoraux, en termes de choix sur les personnes qui doivent diriger le pays. D'accord. Donc, on va... C'est une naturalité à suivre. C'est une naturalité à suivre, tout simplement. Mais si vous allez continuer à valider ces résultats, est-ce que vous voyez encore Sulte-Massra à son poste de premier ministre ? Est-ce que la certitude est difficile ? La certitude est difficile parce que, déjà, avec l'attitude qu'il a eue, c'est d'une autoproclamation. Oui. Je veux dire quoi ? Bref, il a autoproclamé les résultats. Oui, oui, oui. C'est d'une autoproclamation. Donc, il faut savoir qu'il y a une rupture. Il y a un nouveau. La rupture est actée. La rupture est actée. Donc, on attend tout simplement voir est-ce qu'une proposition lui sera faite parce qu'on ne va pas... Il est clair que si les choses vont se passer avec une accalmie certaine, on ne va également pas aller avec les forces contraignantes. On va également, certainement, le gouvernement va exploiter les meilleures forces qui puissent ramener, certainement, l'apaisement, la cohésion sociale, la consolidation de l'unité nationale. D'accord. Merci. Merci, Saint-Claire. On va suivre cette actualité. De très près, on annonce des mouvements du côté de N'Djamena et dans certaines villes du Tchad. On va suivre de très près et on reviendra peut-être lundi ou mardi pour essayer de décrypter la situation, d'analyser cette situation du côté de N'Djamena. On prend une dégère transition et on se retrouve juste derrière pour aborder la deuxième thématique de cet entretien. A tout de suite.